Chapitre 164 Jésus a pris dans sa barque Marie ainsi que la mère de Jacques et de Jude. Dans l'autre barque se trouvent Marie-Salomé, son fils Jean et Suzanne. Jésus promet, répond et bénit inlassablement. Je reviendrai, oui, je vous le promets. Soyez bon. Souvenez-vous de mes paroles pour les unir à celles que je vous dirai plus tard. La séparation sera brève. Ne soyez pas égoïste. Je suis venu pour les autres aussi. Du calme. Vous allez vous faire du mal. Oui, je prierai pour vous. Je serai toujours proche de vous. Que le Seigneur soit avec vous. Bien sûr, je me souviendrai de tes larmes et tu seras consolé. Espère et foi. Et c'est ainsi, accompagné de bénédictions et de promesses, que la barque aborde à l'autre rive. Ce n'est pas Tibériade, mais un petit hameau, à peine un groupe de maisons, pauvres, presque abandonnés. Jésus et ses disciples descendent et leur barque rebrousse chemin, conduite par les employés et par Zébédée. Les autres embarcations font de même, mais certains passagers qui s'y trouvent descendent à leur tour et veulent à tout prix suivre Jésus. Je vois parmi eux Isaac et ses deux protégés, Joseph et Timon. Je n'en reconnais pas d'autres parmi la foule nombreuse de tout âge, des adolescents aux vieillards. Jésus quitte le village, dont les rares habitants, en Hayon, restent indifférents. Jésus leur fait distribuer des aumônes et rejoint la grande route. Ils s'arrêtent. Maintenant séparons-nous, dit-il. Mère, Marie-Salomé et toi, allez à Nazareth. Suzanne peut rentrer à Cana. Je serai bientôt de retour. Vous savez ce qu'il faut faire. Que Dieu soit avec vous. Mais il salue sa mère plus particulièrement, avec un grand sourire, et lorsque Marie donnant l'exemple aux autres s'agenouille pour être béni, Jésus sourit avec une extrême douceur. Les femmes avec lesquelles se trouve Alphée, fils de Sarah et Simon, regagnent leur ville. Jésus se tourne vers ceux qui restent. « Je vous quitte, mais je ne vous renvoie pas. Je vous laisse pour quelque temps pour me retirer avec eux dans ces gorges que vous voyez là-bas. Que ceux d'entre vous qui désirent m'attendre restent dans cette plaine et que les autres rentrent chez eux. Je me retire pour prier parce que je suis à la veille de grandes choses. « Que ceux qui aiment la cause du Père prient en s'unissant en esprit à moi. Que la paix soit avec vous, mes enfants. Isaac, tu sais ce que tu dois faire. Je te bénis, mon petit berger. » Jésus sourit au pauvre Isaac, désormais pasteur d'hommes, qui se regroupent autour de lui. Jésus marche en tournant maintenant le dos au lac. Il se dirige avec assurance vers une gorge située entre les collines qui vont du lac vers l'ouest, en lignes presque parallèles. « Entre deux collines, rocheuses, rocailleuses qui tombent à pic, un petit torrent plein d'écumes descend en grondant. Au-dessus s'élève un mont sauvage où des plantes ont poussé, comme elles ont pu, entre les pierres. Un sentier de mules monte à l'assaut de la colline la plus rocailleuse, c'est justement celui que Jésus prend. Les disciples le suivent avec peine, en file indienne, dans le silence le plus absolu. Quand Jésus s'arrête, pour leur permettre de souffler à un endroit un peu plus large du sentier, qui ressemble à une écorchure sur ce mont inaccessible, alors seulement ils se regardent sans mot dire, ils s'interrogent du regard. Mais où nous conduit-il ? Mais ils ne disent rien. Ils se regardent seulement. Et d'un air toujours plus désolé quand il voit Jésus reprendre sa marche dans la gorge sauvage, pleine de grottes, de fentes, de rochers qui rendent la progression difficile, sans compter les ronces et un fouillis d'autres plantes qui accrochent les vêtements de tous côtés, griffent, font trébucher et frappent le visage. Même les plus jeunes, chargés de sacs pesants, ont perdu leur bonne humeur. Finalement, Jésus s'arrête. Nous resterons ici une semaine en prière, pour vous préparer à une grande chose. C'est pour cela que j'ai voulu m'isoler ainsi, dans un lieu désert, loin de tout chemin comme de tout village. Il y a là des grottes qui ont déjà servi à des hommes. Elles nous serviront à nous aussi. Il y a aussi des eaux fraîches et abondantes, alors que le sol est sec. Nous avons suffisamment de pain et de nourriture pour notre séjour. Ceux qui, l'an dernier, ont été avec moi au désert, savent comment j'y ai vécu. Ici, c'est un palais royal en comparaison, et la saison désormais clémande enlève à la fois la rigueur du gel et du soleil à notre asile. Veillez donc y séjourner de bon cœur. Il ne nous arrivera peut-être plus jamais d'être ainsi tous ensemble et complètement seuls. Ce moment doit vous unir et faire de vous non plus douze hommes, mais une seule institution. Vous ne dites rien ? Vous n'avez pas de questions ? Déposez sur ce rocher les fardeaux que vous portez, et jetez au fond de la vallée l'autre poids que vous avez sur le cœur, votre humanité. Je vous ai amené ici pour parler à votre âme, pour vous nourrir spirituellement, pour vous rendre esprit. Je ne dirai pas grand-chose. J'ai tellement parlé depuis un an environ que je suis avec vous. C'est suffisant. Si c'était par la parole que je devais vous changer, je devrais vous garder encore une bonne centaine d'années, et encore vous seriez toujours imparfaits. Il est temps désormais que je me serve de vous, mais pour cela, je dois vous former. Je vais recourir au grand remède, à la grande arme, la prière. J'ai toujours prié pour vous. Maintenant, je veux que vous priez par vous-même. Je ne vous enseigne pas encore ma prière, mais je vous fais connaître comment on prie et ce qu'est la prière. C'est une conversation de fils à père, d'esprit à esprit, de façon ouverte, chaleureuse, confiante, recueillie, franche. La prière est tout. Aveux, connaissance de soi, pleure sur soi, engagement envers nous-mêmes et envers Dieu, demande à Dieu, le tout au pied du Père. Elle ne peut se faire dans le vacarme, dans la distraction, à moins d'être des géants de la prière. D'ailleurs, même eux souffrent des chocs et des bruits du monde dans leurs heures de prière. Or, vous n'êtes pas des géants, mais des pygmées. Spirituellement parlant, vous n'êtes encore que des enfants, des déficients. Ici, vous allez atteindre l'âge de raison spirituelle. Le reste viendra plus tard. Le matin, à midi et le soir, nous nous réunirons pour prier ensemble avec les anciennes paroles d'Israël et pour rompre le pain. Puis chacun rentrera dans sa grotte en restant en face de Dieu et de son âme, de tout ce que je vous ai dit sur votre mission et sur vos moyens. Mesurez-vous, écoutez-vous, décidez. C'est la dernière fois que je vous le dis. Mais ensuite, vous devrez être parfait, autant que vous le pourrez, sans fatigue ni sentiment seulement humain. Vous ne serez plus Simon ni Judas. Vous ne serez plus André ou Jean, Mathieu ou Thomas. Vous serez mes ministres. Allez, chacun de votre côté. Moi, je serai dans cette grotte, toujours présent. Mais ne venez pas sans raison sérieuse. Vous devez apprendre à agir par vous-même, à vous suffire à vous-même. Car en vérité, je vous le dis, il y a un an, nous étions sur le point de nous connaître et dans deux ans, nous serons sur le point de nous quitter. Malheur à vous et malheur à moi si vous n'avez pas appris à vous débrouiller. Que Dieu soit avec vous. Judas, Jean, portez les vivres à l'intérieur de ma grotte, celles-ci. Ils doivent durer et c'est moi qui ferai la distribution. Il y en a peu, objecte quelqu'un, nécessaire pour survivre. Un estomac trop rassasié a peu senti l'esprit. Je veux vous élever et non vous alourdir. Sous-titrage ST' 501